Voilà plus de 250 ans qu'elle surplombe le village. Sa dernière restauration remonte aux années 60. Il était grand temps pour l'église Saint-Michel de Diffenthal de subir un lifting, à commencer par les murs intérieurs qui présentaient de multiples fissures. On a au jour d'aujourd'hui utilisé 400 kilos d'envie rien que pour retaper les fissures. On a refait le plafond qui a été refait complètement en placo-plâtre puisque celui-là aussi était très abîmé. On aura un tout nouveau sas d'entrée, une porte bitrée qui était une porte complètement pleine. On verra effectivement l'église à partir du sas d'entrée. Il y a également l'ensemble des boiseries qui vont être refaites. Donc la tribune, la tribune, la chaire, tout cela va être effectivement également refait en peinture. Le cœur de l'église n'échappe pas à cette grande rénovation. Mieux que ça, il accueillera un maître-hôtel de la chapelle Saint-Odile de Strasbourg, remis gracieusement à la paroisse. Pour le moment, celui-ci est en cours de restauration à Markholzheim. Cet hôtel avait été déjà restauré et ce qui se passait surtout, c'est qu'il y avait pas mal d'éléments de bronzine, ce qu'on appelle la bronzine. C'est-à-dire que c'est des repeints de peinture qui, au départ, ça cache bien. Et dans le temps, ça verdit, ça devient très lait. Et c'est surtout ces éléments-là qu'il fallait éliminer dans un premier temps. Et ensuite, restaurer les parties qui étaient lacunaires, tout ce qu'on appelle les apprêts qui avaient sauté. Donc le travail, avant de le remettre en place, c'était de les consolider, de restaurer les parties qui étaient cassées et puis de redorer les parties qu'on avait restaurées. L'église de Diffenthal retrouvera d'ici quelques mois une nouvelle jeunesse, de la nef au clocher. Donc il faut aussi savoir qu'on va modifier l'ensemble de la sonnerie de cette église puisqu'on était en carillon. Donc nos cloches ne bougeaient plus. Et là, on va remettre une charpente dans le clocher avec une sonnerie à la volée. Ces travaux sont conséquents. Pour la commune de Diffenthal, leur coût s'élève à 150 000 euros, subventionnés à hauteur de 30 000 euros par le département. A noter que le conseil de fabrique a lui aussi répondu présent dans la mesure de ses moyens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...